Vous cliquez sur cette vidéo et vous vous dites « Mais qu'est-ce qui nous sort de ces deux-là ? » Oui, on se lance dans un nouveau projet. C'est ici, dans le quartier Saint-Maurice-Pelvoisin, où on a eu un gros coup de cœur, qu'on a acheté un appartement et on se lance effectivement dans une nouvelle série rénovation. Bienvenue dans ce nouveau projet. On a acheté cet appartement lillois de 60 m², totalement à rénover. Au programme, des do-it-yourself, un max d'idées partagées avec passion et amour. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous. Nous voici dans l'appartement. Ça y est, nous y sommes. On va essayer tout simplement de synthétiser un petit peu tout ce qui s'est passé durant ces deux ans. Vous raconter l'histoire. En fait, ce n'était pas prévu qu'on achète cet appartement-là. Emilien avait mis une alerte sur le Boncoin et un vendredi, il me dit « Rachel, il y a un appartement dans notre quartier préféré à Lille ». Donc du coup, on a appelé le propriétaire, on a voulu visiter, sauf que le propriétaire nous a clairement dit « j'ai déjà deux offres d'achat ». Voilà, il clôturait en fait les visites le soir même. Donc on a visité l'appartement un après-midi et on a fait une proposition le lendemain. C'est vrai qu'on a réussi, on a eu un peu de chance, mais il a fallu forcer un petit peu pour l'avoir puisque comme disait Rachel, il y avait déjà deux offres quasiment au prix en fait. Donc il n'y avait pas de grosse marge de négo. Forcément, le mec, s'il est à peu près honnête et qu'il veut faire les choses bien, il va privilégier les gens qui ont fait une offre avant. On a utilisé une petite astuce, c'est qu'on lui a dit qu'on était capable de faire une offre sans condition suspensive de prêt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est prêt à signer un compromis avec lui et qu'on est prêt dans tous les cas à acheter l'appart. Pourquoi dans tous les cas ? C'est-à-dire que même si on n'obtient pas le prêt de la banque, même si la banque n'est pas d'accord à nous prêter, on sera obligé de l'acheter. Donc le vendeur est rassuré. Lui, il sait qu'il ne va pas perdre son temps. Il sait qu'au bout de deux mois, il ne va pas devoir remettre son appartement en vente si le compromis saute à cause du prêt bancaire qui n'est pas accordé. Et donc, du coup, ça lui a donné envie d'accepter plutôt notre offre que celle des autres. Et on a réussi à choper cet appartement qui était intéressant. C'est un appartement des années 60 ? Oui, c'est un appartement des années 60 et il a été occupé depuis plus de 10 ans. Voilà, donc là, on vous met des images de l'appartement. Donc vous voyez dans quel état il est. Tout est sale, tout est pourri, tout est à refaire. Et c'est ça qu'on a adoré parce que c'est là qu'on va pouvoir créer de la plus-value. L'ancien propriétaire a été totalement transparent avec nous. Il faut savoir que sur le Bon Coin, l'appartement était à 149 000 euros et il nous a montré les deux propositions qu'il avait reçues. Donc il en avait reçu une à 130 000 et une autre à 140 000 euros. Et nous, on a coupé la poire en deux. On a fait une proposition à 135 000 euros. Et il a accepté dès le lendemain, en fait. Il a dit qu'il nous prenait et on était super contents. Donc on a acheté cet appartement 135 000 euros. L'idée, c'est de vous partager les budgets tout au long de la rénovation. Donc on va tout simplement vous dire à la fin du projet la plus-value qu'on a réussi à faire sur cet appartement. Bien qu'on ne le vendra pas, mais on le fera estimer. Et ça, c'est hyper intéressant pour vous qui voulez investir. Savoir ce qu'on est capable de faire comme cul-de-but avec un rafraîchissement comme nous, on le fait. Alors on va évidemment remettre une nouvelle cuisine. On va refaire toute la salle de bain, refaire toutes les pièces. Mais on considère ça quand même comme un rafraîchissement parce qu'il n'y a pas de gros oeuvres. En tout cas, pas de gros oeuvres comme on a pu faire à l'usine. Oui, en fait, les pôles qui vont nous coûter le plus cher, ce sont les fenêtres parce que c'était du simple vitrage plus la cuisine. Mais après, l'idée avec cette nouvelle série de vidéos, c'est de vous proposer des idées avec Emilia. Vous le savez, à l'usine, on vous a donné pas mal d'astuces. Ici, dans l'appartement, on voudrait vraiment réaliser un maximum de do-it-yourself et surtout, créer des choses à moindre coût. On ne va pas juste acheter des meubles et les poser. Pour nous, il n'y a aucun intérêt. Si vous suivez la chaîne, en tout cas, dans chaque pièce, il y aura des astuces des do-it-yourself et c'est ça qu'on a envie de partager sur la chaîne puisque dans cet appartement-là, tout le monde pourra réaliser nos do-it-yourself ou nos astuces. Donc, c'est ça l'idée. Alors, on ne va pas déménager cet appart. À quoi il est destiné ? Il est destiné à être, en tout cas, dans un premier temps, loué en Airbnb. Donc, vous allez pouvoir venir dormir dans cet appartement, vous qui aurez suivi la série. Et c'est ça qui peut être hyper sympa. L'appartement, comment il est agencé ? Donc, c'est assez simple. Il fait 60 mètres carrés. Quand on rentre dans l'appartement, on a directement à droite une cuisine. Donc, l'ancienne cuisine qui est vraiment... Eh bien, c'était à gauche. Quand on rentre dans l'appartement à gauche. Et donc, cette cuisine, l'objectif, ça va être de la refaire entièrement. On est quand même dans des petits espaces. Donc, on va essayer de créer quelque chose de très fonctionnel, mais dans des petits espaces. C'est tout le défi de cet appart ? C'est une cuisine, en fait, avec une toute petite buanderie sur le côté. Donc, on va devoir aussi aménager en mettant une machine à laver, un sèche-linge, on ne sait pas encore. Mais en fait, c'est des tout petits espaces. Donc, on va vraiment essayer de trouver les astuces pour aménager au mieux. Ça, ça représentera un vrai défi dans l'appartement. C'est l'optimisation des espaces. Donc, ensuite, quand on rentre, on a aussi sur la droite la partie salon, donc la pièce de vie de l'appartement où là, on a vraiment envie d'agrandir. Donc, je pense qu'on va casser une partie des murs entre la cuisine et le salon, le couloir, etc. On va essayer de créer des ouvertures, faire rentrer la lumière. C'est aussi l'un des challenges pour cet appartement. On aimerait faire de cet appartement un appartement très luminé avec une lumière traversante. Donc, l'idée de casser des cloisons, en fait, ça va amener de la lumière un peu partout, même dans le couloir qui est assez sombre. Donc, vous le voyez à travers ces images, il y a vraiment du papier peint partout. Donc, clairement, il y aura un gros boulot de détapissage. Ici, on est au deuxième étage d'un immeuble en béton, un grand immeuble où il y a beaucoup d'appartements. D'ailleurs, c'est du chauffage collectif. Il y aura un défi là-dessus. On veut remplacer les chauffages, mais les chauffages collectifs, ça veut dire qu'on est sur le même réseau que les voisins au-dessus, en dessous, etc. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Ensuite, on a donc ce couloir qui déverse différentes pièces, amène ensuite sur un WC sur la gauche. Donc, WC, il faudra refaire entièrement aussi. Et puis, tout au bout, il distribue de chaque côté deux chambres. Donc, c'est bien, c'est pareil, c'est que même si c'est très moche et défraîchi, c'est quand même assez sain et ça devrait être assez rapide de faire quelque chose de propre. Et c'est des chambres avec un volume assez intéressant. Et entre ces deux chambres-là, en plein centre, il y a une salle de bain. Salle de bain qu'on va entièrement casser parce que, comme vous le voyez sur les vidéos, on a l'impression d'être dans une salle de bain Minecraft. Les couleurs sont juste horribles. Donc, il y aura un gros, gros boulot à réaliser. Aujourd'hui, il y a une baignoire. Est-ce qu'on va la garder ? Est-ce qu'on passe sur une douche ? Voilà, il y a plein de questions à se poser. On a fait le tour de l'appartement mais on a oublié le gros avantage dans cet appartement en plein cœur de Lille, c'est qu'il y a un extérieur. Donc, on a vraiment un beau balcon qui donne accès à la chambre et à la pièce de vie salon-salle à manger. Donc, on a vraiment une très jolie lumière. Donc, ça aussi, on va vraiment totalement réaménager ce balcon-là et apporter quelque chose de plus chaleureux parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un bâtiment des années 60. Tout est en béton, le garde-corps est en métal. Donc, vous allez voir encore une fois, on a plein d'astuces à vous proposer et on a vraiment hâte de commencer. En tout cas, c'est un beau challenge avec après l'usine. Ça nous paraît beaucoup plus accessible aujourd'hui. Et à l'époque, quand on l'a acheté il y a deux ans, on s'est dit mais on achète l'appartement, c'est rien du tout par rapport à l'usine. En quelques mois, tout sera fait. Au final, on a eu un bébé entre-temps. C'est vrai que l'objectif, c'était quand même de terminer à fond l'usine. Voilà dans quelle situation nous sommes. Donc, on va essayer aujourd'hui de reprendre la main sur le projet et de vous partager tout ça en temps réel. Parce que c'est vrai que ça fait un an et demi qu'on a acheté cet appartement. Donc, on a déjà fait des choses à l'heure où on filme cette vidéo et on lance ce projet. On a déjà avancé un petit peu sur certaines pièces. Donc, ça va sortir prochainement en vidéo. On travaille sur le montage. J'essaie de faire une série avec une petite DA un peu différente de l'usine pour créer une mini-série qui change de d'habitude. Voilà. Donc, on lance officiellement aujourd'hui la série rénovation de cet appartement. On espère que ça vous plaire. Je pense qu'on devrait sortir des épisodes de manière régulière. Peut-être tous les 15 jours, 3 semaines ou au pire, tous les mois. Il y aura un épisode assez complet. Peut-être même avec quasiment une pièce entière rénovée à chaque fois. Il y aura moins d'épisodes que l'usine, évidemment. Ce sera une mini-série qu'on pourra suivre et de manière assez simple aussi. Il n'y aura pas 100 épisodes. Le but, c'est que vous ayez une base, une série que vous pourrez regarder même plus tard lorsqu'on vous ferait un investissement. Donc, on est content. C'est parti. On lance la série. On attaque tout de suite avec la rénovation des fenêtres puisque ça, c'était la première chose à faire dans cet appartement. C'était de changer toutes les fenêtres. C'était du simple vitrage partout. Donc là, on s'est fait aider évidemment de me nuiser sur la partie fenêtres. On n'allait pas changer toutes ces fenêtres tout seul. Donc là, on est sur un appartement en copropriété dans un immeuble avec beaucoup d'appartements. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles qui sont imposées par un règlement de copropriété notamment au niveau des fenêtres. Et donc, du coup, c'était des fenêtres entièrement en bois et simple vitrage. Donc, nous, on a tout changé. On a tout mis en alu en double vitrage et on est passé par la société Proferme. La société Proferme a un gros avantage. Ce sont des fenêtres hyper déco. Déjà, c'est une société du Nord. Hyper sympa. On a rencontré. Merci beaucoup à Josée aussi d'avoir attendu tout ce temps pour qu'on sorte cette vidéo. C'est vrai qu'on a un petit peu traîné de ce qu'on vous a expliqué juste avant. Ils ont été super sympas avec nous. C'est l'entreprise du Nord. Ils fabriquent leurs châssis en France, dans le Nord. On a eu la chance d'aller dans leur usine et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais surtout, sur la face intérieure de vos fenêtres, vous pouvez mettre vraiment plein de matière, du bois, du cuir, de l'alu. Et dans les couleurs que vous voulez, pour une chambre d'enfant, on peut sur le côté façade conserver une fenêtre blanche par exemple. Mais l'intérieur, le châssis, il sera peut-être coloré, bleu, rouge, etc. Et surtout, vous allez pouvoir retrouver le RAL, donc la référence peinture pour pouvoir avoir votre mur qui se fond avec votre fenêtre. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc on a, nous, choisi plusieurs textures et couleurs différentes dans l'appartement. On est vraiment sur des fenêtres très, très déco. On n'est plus sur des fenêtres classiques avec châssis noir, châssis blanc. Là, vous vous amusez vraiment même avec les fenêtres. Et très qualitative. D'ailleurs, Proferme, c'est ceux qui nous avaient fourni et posé la baie vitrée à l'usine. Entre le garage et la verrière. Voilà, avec les croisillons qui est magnifique. Aussi, petit clin d'œil à la société Senave. Donc les poseurs sont arrivés en force. C'est vrai que ce jour-là, ils étaient au moins cinq menuisiers. Ils sont venus en une seule journée remplacer les cinq fenêtres de l'appartement. Ils ont super bien taffé. « Musique de générique » Bon, alors ici, on se retrouve devant la baie du salon Salle à manger et il y avait d'origine trois venteaux. On nous a proposé de réaliser une baie vitrée coulissante. Moi, il faut savoir que j'ai un peu un blocage avec ça. J'ai toujours peur de la déperdition de chaleur. Donc, on a choisi une ouverture à la française. On est vraiment sur une ouverture totale. Et une autre porte juste ici, si on veut juste ouvrir cette partie-là, c'est aussi hyper pratique. On a choisi une porte blanche mais bois blanchi. Et ici, ce qu'ils proposent, c'est absolument génial. Ce sont des fosses crémones. Donc, on est sur une poignée classique. Mais ici, vous voyez, ça fait vraiment une crémone à l'ancienne en sachant que l'appartement sera totalement différent en termes de déco. On va plus partir sur un style haussmannien. Donc, ça s'y prêtait vraiment. Et j'aime vraiment beaucoup. Aussi, ce que je trouve top, c'est que la société Sénave nous ont proposé de réaliser une finition tout autour de la baie en médium que l'on va pouvoir teindre de la même couleur que le mur. Et la finition est absolument parfaite. Vous allez voir ici, on est vraiment sur un cadre qui recouvre en fait tout le contour de la fenêtre puisqu'on était vraiment sur une bévitrée en bois. Donc, tout était arraché sur le côté. Ils ont bien isolé, bien fait ça. Et en termes de finition, c'est vraiment nickel. Nous, on va pouvoir vraiment recouvrir les murs sur le côté et avoir une finition parfaite. Alors ici, on se retrouve dans la buanderie. Comme je vous l'avais dit, on est parti sur une fenêtre avec un râle kaki ocre. Toujours sur la contrainte de la copropriété, on était obligé de mettre ici un verre flouté, un verre dépoli. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais voilà, au niveau de la fenêtre, je vais retrouver exactement la même peinture sur ce mur-là. Donc, la fenêtre va venir se fondre sur le mur. Petit regret, au niveau de la poignée, j'ai choisi en fait une crémonne d'une couleur différente des autres pièces. Et en fait, je trouve que ça fait un peu trop baroque. Donc, on va la changer pour une poignée classique. Mais en tout cas, l'esprit est là. On va vraiment avoir un mur de la même couleur que la fenêtre et avoir un vrai esprit déco. Je vous montre dans une autre pièce, on a choisi une autre teinte pour les fenêtres. Alors là, on se retrouve dans une chambre avec ce magnifique mur jaune. J'ai vraiment hâte de la retaper cette chambre parce qu'elle est vraiment affreuse. Au niveau de la fenêtre, j'ai voulu quelque chose de plus chaleureux. Donc là, on est sur une texture bois très clair. J'en suis assez contente. Et ici, on a une fameuse poignée classique contrairement aux crémons et l'extérieur est blanc en alu. On va vraiment créer une chambre un peu plus cosy avec des tonalités plus chaudes. Bon, eh bien, on espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, on est vraiment dans le dur parce que là, on a juste changé les fenêtres. C'était un épisode d'introduction. On vous a planté le décor à partir de la prochaine vidéo. On relève nos manches. Et là, vous allez voir, on transforme la cuisine. Alors, on vous parle, elle est déjà transformée. Donc, on sait ce qu'il y a dans cet épisode. Il y a plein de choses très intéressantes. Des amiantages de sol, retirer des chauffages, un collectif. On va congeler des tuyaux. Ouais, enfin, des trucs de fou, des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, des bons moments de rire comme d'habitude. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode de cette série Rénovation Appartement. Merci beaucoup de nous suivre. J'espère que vous aimez cette série. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît ce genre de projet. On en a encore plein sous la chaussure, sous la casquette, sous la botte. Et rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao ! Il faut quoi ? Et salut !